Musique Avant de commencer la vidéo, je me suis rendu compte au montage que j'avais du beurre de karité sur les coins des lèvres Je m'en excuse vraiment parce que c'est juste hyper ridicule et je m'en excuse vraiment et j'espère que ça vous dérangera pas trop et bonne vidéo Hey yo j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Qui va être mon top 5 musical des sorties du mois d'avril en termes de K-pop Parce que le mois d'avril a été assez chargé en termes de sorties Les 3 plus grosses montures de la K-pop d'aujourd'hui qui sont Twice, Blackpink et BTS Et bah ils ont tous fait leur comeback au mois d'avril et je voulais un petit peu vous dire ce que j'avais pensé de tout ça Et j'espère que la vidéo vous plaira et donc c'est parti Cette fois-ci ça va pas être un genre de top flop comme d'habitude en fait Parce que je pense que j'ai beaucoup à dire sur les sorties du mois d'avril en termes de son Et je pense que ça va déjà bien faire un tas en termes de minutes pour la vidéo Et c'est pour ça que je vais vraiment me concentrer sur les sorties de K-pop du mois d'avril Alors en 5ème position j'ai mis The Boys Alors The Boys c'est un groupe que j'écoute pas d'habitude Et je vous avoue que le single m'a vraiment accroché et j'ai vraiment apprécié ce que j'écoutais Blum Blum je la trouve vraiment Blum Blum Putain c'est hyper ridicule comment tu le dis en mode dans la révie Et bref c'est une chanson que je trouve hyper efficace Faut savoir qu'avec le temps maussade que je vois devant moi avec les nuages La pluie qui arrive genre en mode scred et tout Et bah t'écoutes ça, t'es genre trop content Parce que c'est joyeux et ça te donne envie de courir et de faire la fête et tout Et je trouve ça vraiment une très bonne sortie Les autres chansons du single elles sont également très bonnes Et j'ai une préférence pour Clover En quatrième position j'ai mis les New East Alors là pareil New East c'est pas un groupe que j'écoute en temps normal Et je m'étais jamais vraiment intéressé à ce groupe Parce que ben y'a tellement de groupes que j'écoute Que finalement quand on a d'autres qui arrivent T'es un petit peu en mode ma vie vocale vive Donc si j'ai trop de trucs à écouter ben ça colle pas trop tu vois Et donc New East c'était pas un groupe que ben je m'intéressais vraiment Et je vous avoue que quand j'ai vu les Mamas 2018 avec les New East J'étais un petit peu en mode Ah mais en fait ils ont l'air grave cool Et ils ont l'air vraiment talentueux Et j'étais là ben prochain comeback je m'y intéresse et j'écoute l'album Et là c'était le cas Et je vous avoue que j'ai vraiment ben carrément apprécié J'ai trouvé la chanson de titre super cool Et je trouve que A5 ils sont vraiment Enfin ils représentent vraiment quelque chose de cohérent et de soudé Et je trouve ça vraiment beau Que ce soit la choré, les voix, le clip, la chanson Mais surtout les voix elles sont vraiment magnifiques Leur mini album il est également très bon Avec une préférence pour les chansons Bass et Different Et si vous les connaissez pas ben je vous encourage vraiment à les connaître Et si vous les connaissez déjà ben je vous encourage à les redécouvrir en fait Parce que c'est vraiment très bien Passons maintenant au top 3 Qui sera du coup consacré à Blackpink, BTS et Twice Et je vous avoue que j'ai vraiment eu du mal à faire un top en mode normal Parce que ben j'ai pas envie de faire des guerres Ou de faire genre que Blackpink est mieux que BTS Que BTS est mieux que Twice Que Twice est mieux que BTS et Blackpink Et je voulais faire plutôt un top qui soit plus différencié Parce que pour moi ben c'est tellement 3 groupes Qui représentent énormément de choses pour les fans de Kpop Que pour moi il y a du bon et du peut-être moins bon Dans chaque côté et dans chaque chose différente Alors ce que j'ai fait c'est un top 3 pour le MV L'album et également les prestations live Et du coup vous verrez que chaque groupe se retrouvera Bah chacun son tour dans un top différent Et comme ça vous verrez que les comebacks ont tous leur point fort Et leur point peut-être moins fort Ce sera beaucoup mieux je pense Et plus agréable Alors commençons avec le top MV Et la première position qui est pour Blackpink Clairement le MV il est juste magnifique Et c'est de l'un pour moi le plus abouti des 3 clips De BTS, Twice et Blackpink Les scènes du MV elles sont toutes différentes En termes de décor, de look, de prestance, de tout en fait Tout est différent et du coup on s'en dit pas Et c'est vraiment un clip qui est juste hyper beau Hyper travaillé et hyper abouti Non vraiment clairement pour moi la YG Elle a fait un travail vraiment très bon sur leur MV Et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé vraiment cool En deuxième position j'ai mis le MV de BTS Alors là aussi on est face à un MV qui est vraiment hyper travaillé également Et qui rend vraiment hommage au film qui est Dansons sous la pluie Chantons sous la pluie Chantons sous la pluie Et c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé vraiment cool Parce que les références elles sont bien faites Elles sont bien réappropriées par rapport au groupe Je pense à la scène de Namjoon Avec tous les noms des albums précédents Sur les panneaux et tout C'est vraiment beau Et c'est vraiment un clip qui est Comme je le dis Vraiment très beau Et peut-être un petit peu moins abouti je trouve Que celui de Blackpink Et en troisième position du coup c'est logique J'ai mis les toys Alors pourquoi je l'ai mis en troisième position Et pas en première ou en deuxième Et bah c'est parce que c'est un clip qui est certes Très beau et très Le côté rétro est vraiment bien travaillé Je trouve que les scènes elles sont très belles En termes de couleurs c'est vraiment cohérent et tout Mais il manque un petit truc en termes de décor je trouve Parce que le fond vert c'est bien Mais ça reste simple tu vois Par rapport à un Blackpink ou un BTS Qui font des scènes quand même plus travaillées Pour Twice je trouve que c'est un petit peu moins Bah moins abouti là dessus Et c'est pour ça que j'ai mis en troisième position Même si ça reste un clip pour moi Qui est très agréable Très beau Et qui sont dignes d'un groupe Qui est l'un des plus connus actuel de K-pop Passons maintenant au deuxième top Qui est sur l'album Alors en première position J'ai mis cette fois-ci les Twice Pourquoi j'ai mis les Twice en première ? Parce que juste l'album Il est pour moi assez étonnant Faut savoir qu'avec ce comeback Le groupe a vraiment je trouve Franchi un cap en termes de concepts Qui sont plus matures Et je trouve ça vraiment Bah ça se voit beaucoup plus sur l'album Que sur le clip je trouve La chanson titre qui est fancy Et bah elle est un petit peu plus mature Mais elle reste également assez Tu ressens le côté assez cute Et assez festif Et assez tout ce qui fait le charme de Twice Dans la chanson Malgré un côté plus mature Et plus badass un petit peu Mais sur l'album tu ressens vraiment Ce côté plus mature Et plus changeant Que sur la chanson titre On retrouve des chansons qui font plus badass Et également des chansons qui font plus girl power Ou qui font plus dance Et genre un peu plus femme mature et tout Et c'est vraiment cool en fait En deuxième position J'ai mis l'album des BTS Leur mini album Il est pour moi Et bah très bien construit Et très différent En termes de chansons Quand je dis ça en fait Et bah par exemple La chanson qui est Micro Cosmos Elle est vraiment à l'opposé de la chanson Qui est Dionysius Et c'est ça que j'ai apprécié en fait C'est que vu que chacun a des goûts différents En termes de musique Et bah quand tu écoutes la blague de BTS T'as vraiment bah Pour tout le monde Si t'aimes une chanson un peu plus puissante Tu peux aimer bah Dionysius Si t'aimes les ballades Et bah t'as jamais vous Jamais vu Comment on dit ? Bah moi je dirais Bah jamais vous Jamais vu Je sais pas en fait Bref t'as jamais vous Ou vu Et si t'aimes également Bah les chansons un peu plus Bah fun Et plus Bah happy T'as la chanson titre Qui est Boy With Love Et c'est vraiment bah Un album très bien construit Et très bien Représentatif de BTS Et en troisième position Du coup bah là aussi c'est logique C'est Blackpink Alors pourquoi je l'ai mis en troisième ? Parce que c'est un album Que je trouve très bon Mais très Euh J'ai pas été surpris Dans le sens où le producteur Qui s'occupe des chansons de Blackpink Et bah ça reste Teddy Et tu ressens à chaque fois Sa patte dans les chansons Et du coup t'es pas vraiment En mode surprise Tu vois Mais ça reste des chansons Qui sont très bonnes Et très Bah c'est Blackpink quoi quand même Mais j'ai pas eu la même surprise Qu'avec l'album de BTS Ou de Twice Et c'est pour ça Que je l'ai mis en troisième position Et c'est pour ça Et maintenant passons au dernier top Que j'ai fait sur les performances télévisées et live Pour faire le top J'ai utilisé l'application Mubit Que j'avais parlé la dernière fois Sur une vidéo Qui est une application coréenne Qui permet de voir des performances TV Ou live des groupes de K-pop Et que je trouve vraiment intéressant Parce que tu peux voir Comment dire Comment se débrouillent des groupes Qui sont peut-être moins connus Que les grands groupes comme BTS Twice Ou Blackpink Et tu peux les découvrir comme ça Parce que moi j'en ai découvert De cette manière là Tu peux suivre les artistes Que t'as envie de suivre Et tu peux également voir les tops Que ce soit journalier Semaine ou mois Qui sont faites Par rapport à l'application Et c'est vraiment Une très bonne application Donc moi j'ai utilisé l'application Mubit Pour faire mon top De performances live Et j'ai mis en première position BTS Parce qu'en fait Ils dégagent tous quelque chose D'hyper puissant Chaque membre A acquérir maintenant Un charisme Et une prestance Et une position en live Qui fait que quand tu vois Leur performance T'es genre Hyper Mais j'ai pas de mots En fait Quand tu vois la performance de BTS Ça te prend au trip Et t'es à fond dedans Et t'es vraiment dans le live En plus de ça Le live Il est souvent très bien géré Malgré les chorégraphiques Qui sont assez élaborés Et assez durs Il y a également eu des mises en scène Qui sont très belles Je pense à Denizos C'est vraiment très beau Très bien travaillé Et pour un groupe Qui est aujourd'hui A ce niveau là Bah c'est vraiment ce que t'attends Et c'est ce que j'attendais moi Et c'est pour ça Que je l'ai mis en première position Alors pour la deuxième position Bah je vous avoue Que j'ai pas été capable De faire un top 2 Et un top 3 Donc j'ai fait un top 2 ex éco Ce que j'ai aimé du côté Blackpink C'est que vraiment Elles crèvent l'écran Elles sont que 4 Et c'est vraiment pas simple De faire montrer A quel point t'es talentueuse Et que t'es là parce que tu le mérites Et bah c'est juste pour moi Hyper méritant A ce point D'être aussi Charismatique En n'étant que 4 Là aussi j'ai trouvé Que leur live Il était vraiment très bien géré Et les mises en scène Et les mises en scène étaient vraiment dans le style Du comeback Et pour Twice Et bah ce que j'ai vraiment apprécié C'est le côté Plus mature Et plus charismatique En mode plus badass Qu'avant La chorégraphie Je la trouve vraiment Bien aboutie Et elle transpire toute L'envie de faire des choses différentes En termes d'agissement En termes de look Et de manière d'être Et c'est vraiment Ce côté là que j'ai vraiment apprécié Et que j'ai beaucoup aimé Je pense que j'ai tout dit En termes de top musical Et c'est pour ça du coup Que j'ai fait un top Vraiment 3 En mode Première position Deuxième position Troisième position Comme je le fais d'habitude Parce que pour moi Comme vous avez pu voir Chacun a ses côtés forts Ses côtés un petit peu moins forts Dans le comeback Et voilà Dites moi en commentaire Quel est votre top musical Du mois d'avril Et également ce que vous avez Peut-être pas trop aimé En termes de comeback Ou en termes d'autre chose Si la vidéo vous a plu Et bah mettez un pouce bleu Abonnez-vous à ma chaîne Si c'est pas fait Et on se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada